bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage du logiciel open erp 6.11 aujourd'hui nous allons voir la création d'une fiche article alors pour cela il suffit d'aller cliquer sur l'onglet ici produits le logiciel va ouvrir l'ensemble des produits dont dispose l'entreprise voyons nous en avons 180 alors si nous voulions supprimer un article par exemple sur être cliqué sur l'article et de cliquer sur supprimer mais faites attention la suppression d'un article ne peut se faire que si l'article n'a jamais été mouvementée donc ici ce sera presque impossible de supprimer un article pour lequel il ya déjà du stock alors maintenant pour créer un article suite cliquez sur créer voilà le logiciel me propose un masque de saisie alors nous allons créer un article qui s'appelle tête oreiller bio couleur lavande sa référence t url et nous allons charger l'image alors charger l'image ici bah oui elle est sur mon ordinateur je vais sélectionner tête oreiller lavande entrons dans l'onglet information ce n'est pas un produit stockable ce n'est pas un produit consommable ce sont des produits stockables je sélectionne ici stockable et je vais indiquer le prix de vente prévu par ce produit donc 10 euros 40 ainsi que son prix d'achat 6 euros 50 et je vais relier cet article à une catégorie de produit donc en cliquant ici je vois que j'ai linge de bain alors après on a terminé sur cet aspect ici information générale je vais entrer la quantité que j'ai en stock de ce produit donc je vais cliquer ici sur mise à jour il ya d'autres moyens d'entrer des et des articles en stock mais on va prendre celui-là donc ici je sais que j'en ai 35 en stock et qu'ils sont entreposés dans l'entrepôt et je vais appliquer nous irons vérifier après par l'inventaire physique ce qu'il en est passons maintenant à l'onglet approvisionnement bon voilà on voit que notre fournisseur livre sous sept jours donc on va laisser délai de fabrication il n'y en a pas donc nous allons entrer ici le stock minimum et le stock maximum donc je vais cliquer sur créer c'est mon entreprise l'emplacement va laisser celui par défaut et en quantité ici je vais indiquer que le seuil de réapprovisionnement minimum est 24 et que mon stock maximum est de 40 et là je vais cliquer sur enregistrer l'information vous voyez il a bien enregistré mon information je pourrais détailler plus en localisant dans quel rayon se trouve ce produit etc je vais insérer le nom de mon fournisseur donc là c'est simple je clique sur créer comme je connais mon fournisseur c'est linge bio d'alsace je tape les premières lettres je sélectionne je n'indique pas de quantité minimale de livraison par contre je vais indiquer la durée du délai de livraison fournisseur on va le mettre à huit jours après mon description on va passer on passe à vérification de la comptabilité et comptabilité donc on voit que c'est une valorisation d'inventaire manuel rien automatisé par contre on a un petit souci au niveau des tva la tva ici proposée par défaut et de 5% sauf que c'est un linge de maison et donc la tva doit être de 20 donc je vais cliquer ici sur ajouter et sélectionner le code de vente à 20% donc c'est le code 1 et ici je peux supprimer le code qui ne m'intéresse pas donc celui à 5% même chose pour les achats le code doit être normalement 5 voilà et je supprime le taux de tva à 5% donc là je vérifie on est bien sûr du 20% donc je peux revenir sur le premier onglet informations et je peux enregistrer alors là vous voyez qu'apparaît que l'inventaire des tels oreillers bio lavande est terminée ça veut dire que j'ai bien entré en stock mais 35 articles je clique sur enregistrer alors maintenant pour vérifier notre inventaire en stock je vais aller dans entrepôt je vais aller dans gestion des stocks voilà inventaire physique on voit qu'il y en a un certain nombre vous voyez tout à l'heure j'avais créé pour pour essai les tels oreillers blanches là les tels oreillers lavande donc si je clique dessus je vois bien que j'ai bien mes 35 pièces de oreillers si je voulais imprimer l'inventaire toujours le module ici permet d'imprimer les éléments donc j'imprimerai ici l'inventaire revenons à nos produits nous voulons imprimer une fiche d'un produit donc mettons je vais sélectionner biscuit cacao vous voyez en le sélectionnant je veux cliquer ici sur étiquette de produits et cela m'imprimera la fiche de ce produit voilà j'en ai terminé pour cette leçon sur la gestion des données article et vous donne rendez vous pour une prochaine au revoir